Et yo les gens c'est Diabolophy35 j'espère que ça va bien Moi personnellement ça va très très bien Mais euh enfin ça va très très bien c'est un gros mot de dire ça Voilà c'est plus par habitude que je dis ça Mais en réalité ça va pas des masses parce que tout simplement voilà on se retrouve pour l'épisode 3 de la mini-série avec Juliette Alors souvenez-vous qu'est-ce qui s'est passé dans les épisodes précédents C'est très simple durant le premier épisode Juliette a décidé de quitter la maison Tout simplement parce qu'elle disait qu'elle était assez mature pour la quitter Du coup voilà elle a quitté la maison Elle est partie et nous avec tout simplement Tom et Carice Bah on a décidé de la suivre parce qu'on savait qu'elle allait faire des bêtises Ensuite elle a rencontré tout simplement un mafieux à la fin de l'épisode 1 Durant l'épisode 2 ceci ça s'est un petit peu développé Puisque tout simplement voilà elle est allée braquer une banque avec le mafieux Alors Juliette je veux bien qu'il y ait la possibilité d'un abus de faiblesse sur mineur Abus de faiblesse sur mineur c'est à dire qu'on profite d'une personne qui est mineure Du fait qu'elle est pas entièrement comment on appelle ça consciente de ce qu'elle fait Pour justement lui faire faire des trucs qu'elle n'aurait jamais fait par simplement dans la vie normale Mais voilà je sais très bien que Juliette tu te laisses pas faire comme ça Du coup à mon avis t'as bien voulu suivre ce braqueur pour braquer la banque Et ça te faisait plaisir Du coup voilà on va quand même te sauver les fesses auprès de la police Voilà pour essayer que tu finisses pas en prison Mais quand même voilà c'était pas top de ta part Et je pense que voilà je devrais t'expliquer 2-3 trucs quand on rentrera à la maison Du coup voilà c'est ce qui s'est passé dans les épisodes précédents Et dans cet épisode qu'est-ce que l'on va faire voilà c'est quoi le petit programme un petit peu Et bien c'est très simple on va enquêter sur le mafieux tout simplement Qui a embrigadé on va dire tout simplement Juliette Voilà on va enquêter sur lui parce qu'en fait lorsque la police est arrivée sur les lieux Voilà tout le monde est un peu parti de son côté Nous de notre côté et le mafieux du sien Et du coup voilà ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'enquêter sur ce mafieux Pour le retrouver voilà on va essayer de le retrouver sur la caméra de sécurité Et tout simplement de lui faire avouer ses crimes Voilà et de l'enregistrer pour prouver à la police que nous on a rien fait Voilà et j'espère qu'il se dénoncera Et puis comme ça on pourra prouver 2-3 trucs aussi au niveau de Juliette Donc voilà Si tu me découvres sur cette vidéo n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Si c'est pas déjà fait Et activer la cloche de notification Ça me fera extrêmement plaisir Et en plus de ça tu n'auras plus aucune des prochaines vidéos Tu feras aussi partie de la team zombie La team zombie c'est qui ? C'est tous ceux qui s'envoient à ma chaîne Du coup abonne-toi si c'est pas déjà fait Et si tu veux plus de vidéos et de mini-séries comme celle-ci Voilà par exemple ça peut être une mini-série avec Tom Ou encore Karis et Booba Ou alors même Bob Et bien voilà je t'invite à mettre un gros pouce bleu Voilà des mini-séries C'est 2-3 épisodes Où voilà en gros l'histoire se concentre autour d'un des personnages De simplement de la famille Diabolo Et bien je t'invite à mettre un gros pouce bleu Puisqu'à 8000 pouces bleus sur cette vidéo Je referai automatiquement une nouvelle mini-série Sur un nouveau personnage Donc ça pourrait être Tom par exemple pour la prochaine fois Du coup ce que l'on va faire pour enquêter tout simplement Et accéder aux caméras de sécurité sur ce vieux ordinateur Et bien il va falloir qu'on obtienne nos compétences de l'inspecteur Diabolo Du coup voilà je vais me transformer en inspecteur Diabolo Du coup c'est parti générique C'est bon je suis en inspecteur Diabolo Du coup voilà les enfants Comment ça va déjà pour cette petite début de vidéo Voilà même si on a tout enchaîné Ça va ça va Un peu remis de vos émotions Vous êtes remis un peu de vos émotions Ok ok bon bah tant mieux Du coup voilà là j'ai un petit ordinateur à ma disposition J'espère qu'il y a un petit peu de connexion internet Est-ce qu'il y en a un qui a un téléphone pour faire un partage 4G là ? Même si voilà vous êtes... Je l'ai déjà fait Je l'ai déjà fait Tu l'as déjà fait ? Ok ok donc c'est à dire que je vais pouvoir me connecter à l'ordinateur Du coup les amis ce que je vous propose C'est que moi je vous retrouve après une petite ellipse Après qu'on ait trouvé quelques indices Qu'on ait accédé à quelques caméras de sécurité Pour voir un petit peu ce qui s'est passé et puis voilà Ok je vous reprends juste pour vous signaler tout simplement Que voilà ça avance pas mal les recherches Du coup du coup voilà ça se passe plutôt bien Du coup on va... What ça a frappé ? Ok ok Non restez silencieux Restez silencieux Non vous restez silencieux Cachez-vous sur le balcon Cachez-vous sur le balcon Mettez-vous là Ok papa Cachez-vous sur le balcon Ok je sais pas qui ça peut être Si ça se trouve ça peut être le mafieux ou la police Si c'est la police on se rend Ok Si c'est le mafieux Ok ok ça continue de frapper Ok ok je vais ouvrir Police Ok What ? What ? Mais what the fuck ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Bob et Booba ? Rentrez ! Rentrez ! Dépêchez-vous ! Rentrez ! Dépêchez-vous ! Rentrez ! Rentrez ! Rentrez ! Ok ils sont rentrés Eh mais... Salut ! Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Vous avez fait personne ! Mais non moi je vous ai suivi ! Qu'est-ce que... De quoi tu nous as suivi ? Mais Bob qu'est-ce que tu fais avec Booba ? Je l'ai trouvé sur la route Attends 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 Mais Bob t'étais censé être avec maman Elle est où maman ? Je sais pas papa D'ailleurs vous avez vu maintenant Bob parle beaucoup mieux Ça c'est cool Tu sais pas où est-ce que... Attends mais t'étais avec elle à la bibliothèque Vous avez fait quoi ? Elle t'a... Elle a fait quoi en fait ? Elle t'a laissé Elle est rentrée à la maison ? Ou genre t'as rencontré Booba sur... Elle est rentrée à la maison Puis j'ai rencontré Booba Ah t'as... En fait vous rentriez avec maman Et t'as rencontré Booba sur le chemin C'est ça ? Oui Et du coup Booba tu nous as suivi ? Oui Toi tu rentrais à la maison aussi normalement ? Euh oui Ok what the fuck Bon Ok bon les gars Clairement c'est totalement Euh voilà Excusez-moi du terme Mais la merde Puisque tout simplement voilà J'étais juste avec Tom Euh Karis Et Juliette Mais là je me retrouve avec l'ensemble de mes enfants Puisque Booba est là Et Booba aussi Du coup clairement là c'est hardcore là Il y a vraiment tout le monde Et là j'ai pas intérêt à me foirer Parce que sinon Si moi je me foire C'est tous mes enfants Et Booba Et Karis Qui iront en prison Du coup là c'est vraiment chaud Du coup ce que je vais faire c'est que je vais m'activer sur les recherches Oui qu'est-ce qu'il y a Booba Euh Tom Pourquoi vous avez des armes ? Parce que Alors ah oui vous savez pas Enfin si Booba il sait Mais t'as observé quand même On a fait un braquage Enfin moi j'ai pas fait J'ai pas participé au braquage On a voulu empêcher le braquage Et on s'est retrouvé dans le braquage Du coup là on est poursuivi par la police Et voilà Ah d'accord Mais du coup là va falloir que vraiment J'active mes recherches sur l'ordinateur Pour euh voilà Pour retrouver où est-ce qu'est passé le mafieux Et qu'on aille le voir Lui faire avouer ses crimes Et qu'on ait une vidéo Une preuve pour la police Du coup voilà Ce qu'on va faire C'est qu'on va vraiment se dépêcher Enfin moi je vais me dépêcher en tant qu'inspecteur Diabolo Du coup voilà On se retrouve dans un instant Une fois que j'ai vraiment trouvé où est-ce qu'il était Oh les gars Je crois que j'ai enfin des trucs Enfin si j'ai clairement des trucs Mais là ça fait 7-8 heures Oh il fait jour J'avais même pas vu J'ai commencé à travailler Il faisait nuit Oh ils ont dû partir dormir les enfants Enfin c'est sûr Ils m'ont dit qu'ils allaient dormir un moment dans la nuit J'ai enfin Des indices Sur la position du mafieux Du coup ça c'est vraiment cool Bon faut que j'aille réveiller mes enfants Et qu'on procède au plus vite Et vous allez voir Franchement Il s'est passé des trucs de ouf quand même Mais je dois poser 2-3 questions à Juliette Qui vont être essentielles d'ailleurs Parce que j'ai pas posé tout à l'heure Mais ça va être essentiel Du coup je vais retourner voir mes enfants Ils doivent être en train de dormir Oh Eh Bob Carice Faut se lever What Y'a Bouba qui est en train de dormir dans un caddie Eh d'ailleurs D'ailleurs Les abonnés tout à l'heure Je me suis trompé pas mal avec le prénom de Bob Mais c'est comme Vous allez me dire un truc Mais je sais que moi mon père Ça arrive souvent qu'il se trompe Parce que voilà On est 2 frères Et une petite soeur Enfin en gros j'ai 2 petits frères Et une petite soeur Du coup on est 4 enfants Et du coup ça arrive souvent Que mon père se trompe dans les prénoms Du coup ce que je vais vous demander C'était ce que vos parents se trompent aussi dans les prénoms Et du coup là je me rends compte aussi Avec des enfants dans Minecraft Que je me trompe aussi beaucoup avec les prénoms Parce que là il y a un truc Carice Bouba Bob Bouba Et Bob En plus ça se ressemble pas mal Enfin bref Du coup Juliette est déjà réveillée Tom rêvez toi Venez dans le salon J'ai des grosses nouvelles à vous annoncer Venez venez Je vais me mettre près de la télé Mettez vous tous dans le canapé Ou derrière là Dans les chaises De la cuisine Déjà Juliette J'ai quelques questions A te poser Du coup ce que je voulais te poser Comme question Juliette En gros Comment est-ce que vous avez fait Avec le mafieux Pour rentrer dans la banque Sans qu'ils vous prennent pour des braqueurs Et que nous ensuite On se fasse passer pour des braqueurs Qu'est-ce qui se passait Le mafieux c'était quoi C'était un client de la banque Bah oui en fait Il est rentré Et il a dit qu'il devait accéder à ses comptes Avec moi Il a dit que j'étais sa fille Ok ça explique tout Je pense les abonnés Du coup que C'est pour ça en fait Qui nous a pris pour des braqueurs En gros Le mafieux est un client de la banque Il a fait un braquage D'un autre client de la banque Mais étant donné que lui-même Il était client Bah du coup Il n'y a pas eu de suspicion Voilà Quand il est rentré dans la banque A mon avis Vous avez caché vos armes Quand vous êtes rentré C'est ça Ok Et du coup nous en fait C'est une sorte Je sais pas Peut-être que le mafieux Savait qu'on le suivait Et du coup en gros Nous quand on est rentré Avec les armes derrière Bah forcément Qu'on a été vu comme des braqueurs Et pas des sauveurs Bon Du coup J'ai des informations Par rapport au mafieux Le mafieux Où est-ce qu'il est Vous allez voir C'est un truc de ouf Il est dans un hôtel Qui est à peine Un kilomètre d'ici Oh il est tombé Booba Heureusement que t'es une peluche T'aurais pu mourir Parce que là Clairement En tombant de cette hauteur Du coup ce que l'on va faire C'est qu'on va Tout simplement Se déplacer jusqu'à l'hôtel Du mafieux Une fois qu'on sera rendu A cet hôtel du mafieux On va demander au concierge Voilà on va te faire passer Juliette pour sa fille Du coup tu vas le décrire Vraiment physiquement Au concierge Pour qu'elle puisse t'indiquer La chambre Nous on va arriver Derrière l'hôtel Voilà Avec tout simplement Tout le reste de l'équipe Donc Bob Booba Tom Et Carice On va rentrer armé Par l'arrière de l'hôtel On va s'infiltrer Jusqu'à sa chambre Voilà Quand tu nous auras donné Le nom de la chambre On va s'infiltrer jusqu'à sa chambre Et là on va lui mettre Un coup de pression Pour qu'il nous avoue Etc Et puis voilà Du coup ce qu'on va faire là C'est qu'on va tout de suite Descendre Voilà on va descendre Et là il va falloir Être rapide Faire très attention A pas faire trop de bruit Ouais qu'est-ce qu'il y a Booba T'as pas d'armes T'as pas d'armes C'est pas grave On est assez équipés Nous tous en armes Enfin le reste pour Donc là tombez pas par l'ascenseur Vraiment Voilà on va prendre les escaliers Et là voilà On va essayer de Simplement de traverser Non par contre On se dis On se disperse pas Surtout toi Juliette C'est à cause de toi Qu'on en est ici aujourd'hui Du coup Voilà on va sortir On va sortir par là Eh par contre Les enfants là Stop maintenant A partir de maintenant C'est motus Et bouche cousue Vraiment plus personne Parle Juste pour dire des choses Essentielles Voilà on est pas obligé De chuchoter Parce que sinon Si on entend pas Celui qui chuchote On peut louper Une information essentielle Mais à partir de maintenant Voilà la police Peut nous voir Nous entendre Du coup voilà C'est motus Et bouche cousue A part si vous avez Un truc important à dire Maintenant Là ce que l'on va faire Là ce que l'on va faire C'est qu'on va s'avancer Vers là bas Alors là On arrive clairement A un axe Très très dangereux Donc là Restez bien ici Parce que là en fait Simplement La police Peut passer par ici C'est un des grands axes De la ville Du coup Oh je crois qu'on l'entend On l'entend On l'entend On l'entend les filles Ok on se met derrière Ok ils sont passés Ils sont passés Est-ce que Bouba ils sont partis loin Ok on les voit plus Ok on traverse On traverse Est-ce qu'il y en a un de vous Qui a des blocs Est-ce qu'il y en a un de vous Qui a des blocs Ok posez-le Posez-le Faites un mini escalier Ok c'est nice Ok Eh L'escalier faut qu'il puisse être Monter par tout le monde Eh Cassez les blocs Pour ceux qui ont des pouvoirs Exactement Là on arrive en bâtiment On va passer par là On va passer par là Venez venez Ok est-ce que tout le monde est là Est-ce que tout le monde est là Ok là c'est bon Il y a Bob Il y a Tom Il y a Bouba Il manque Carice et Juliette Ok C'est par là maintenant On continue par là On continue par là Venez venez On se continue Hop 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 Let's go Alors là du coup Là c'est un immeuble Juste derrière Juste derrière Ouais on est ça On est ça là pour l'instant Il faut vraiment réfléchir comme ça L'hôtel il est juste ici L'hôtel il est juste ici Ok ça marche Il est juste en face là regardez Il est juste en face L'hôtel du coup L'entrée de l'hôtel Regardez Elle est dans la rue Regardez On continue tout droit Et après c'est à droite Restez ici Restez ici Parce que là du coup Ce que l'on va faire C'est que Juliette Tu vas prendre un Toki-Walki Voilà Est-ce que t'en as un ? Moi sinon je t'en file un Euh non j'en ai pas Ok Est-ce que quelqu'un a un Toki-Walki Parce qu'en fait j'en ai pas Ok ok ça marche Tiens Ok prends ça Prends ça comme Toki-Walki Juliette Moi donne-moi C'est qui qui lui a filé ? Moi Ok bah t'en as un de toi du coup Oui Ok ça marche Du coup vous avez Ok bon vous avez tous des Toki-Walki Bon ça marche Du coup Ce que l'on va faire Ceux qui ont des Toki-Walki C'est que toi Du coup Booba Tu vas venir dans mon équipe Carice et Tom Vous allez venir dans mon équipe aussi Bah même Bob en fait Du coup ça va être un petit peu risqué pour toi Juliette Mais en gros ce que tu vas faire C'est que tu vas aller voir le concierge De l'hôtel Donc voilà Tu vas lui demander Tu décrire exactement Le mafieux Donc voilà Cheveux gris etc Lui décrire Tu lui dis que c'est ton papa Que tout simplement Vous êtes perdu dans un supermarché Et que du coup Tu vas le retrouver Et tu vas aller demander son numéro de chambre Une fois que t'as le numéro de chambre Nous voilà On va essayer de trouver un petit moyen D'entrer dans l'hôtel On va observer un petit peu L'avoir si c'est possible Viens Juliette Tu peux venir avec nous pour l'instant Ok donc là C'est des salles arrières Ok donc là C'est l'air d'être Les salles de travail Pour l'instant Y'a pas trop d'employés On est hors saison Du coup normalement Y'a juste le concierge Du coup ça c'est nice Est-ce qu'on peut passer Ok on peut pas rentrer par là Attention Il est très moche On va essayer de rentrer Par un autre endroit Peut-être que par là On peut accéder Ok Ok on peut accéder par là Du coup il faudra vraiment Que tu parles fort Le concierge Regardez les là Le concierge Ok Donc il va falloir Que vraiment que tu parles fort Comme ça il va pas entendre Qu'on casse les vitres Ok Et nous on va passer par derrière Pour aller à la chambre D'accord J'y vais Ce qu'on va faire C'est que nous par contre On va passer par ces fenêtres là Mais l'escalier pour monter Attendez on va aller devant Mais l'escalier pour monter Regardez il est là bas Du coup il faut qu'on passe par là Il faut qu'on passe par en face Du coup attendez On va passer devant Ok venez on fait un grand tour Pour pas qu'il nous voit On passe par le parc Tous les autres Ceux qui sont avec moi Ceux qui sont avec moi Carice Carice Fais gaffe Fais gaffe Fais gaffe Tu vas te faire voir Ok c'est bon je pense Qu'il t'a pas vu Ok ok c'est bon Qu'il t'a pas vu Du coup nous on va faire On va faire le tour Du coup Juliette c'est bon Tu peux aller demander Au concierge Du coup voilà Vas-y tu peux y aller Vas-y vas-y Ok c'est bon Elle est partie Juliette Du coup venez nous On fait le grand tour Venez venez Dépêchez vous Dépêchez vous Ok ok Du coup là normalement On va l'entendre Dans Tokyo Wallkill dire Oui Bonjour Monsieur On casse On casse On casse J'ai perdu mon papa On peut rentrer pas ici On peut rentrer pas ici On peut rentrer pas ici On m'a dit On allait dans cet hôtel Et je voulais savoir Dans quelle chambre il était Il a les cheveux gris Il est un peu vieux Il est grand Ok alors l'escalier L'escalier juste ici Regardez Venez 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 On va se cacher sous l'escalier On est là Venez on se cache sous l'escalier Venez venez Bob 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 Qu'est-ce que tu fais Ok c'est bon Ok 101 Merci beaucoup monsieur Ok chambre 101 Chambre 101 Let's go On monte on monte on monte Il faut trouver la chambre 101 Maintenant vous devez chercher Les numéros de chambre Ok Deux fleurs 1 101 à 111 Ok c'est la première chambre Ok c'est ici C'est ici Ok tout le monde devant la chambre On ferme la porte on ferme la porte Sortez vos armes pour toucher comme des armes Sortez vos armes pour toucher comme des armes Ok Ok on est prêt à rentrer D'accord vous êtes prêt à rentrer Non on va dégommer la porte Ok 3 Non on va rentrer tranquillement Ok Non on dégomme la porte Carice tu t'énerves et tu dégommes la porte ok Vas-y Carice Oh Clic Oh ok c'est bon Mafieux Mafieux Où est-ce qu'il est Ok Le mafieux est pas là Ok alors Je pense qu'il va Ok il a du partir Regardez parce qu'il a toute l'or Il a du partir Du coup on va se cacher dans l'appartement Non non pas besoin On se cache dans l'appartement Et on l'attend Ok on referme la porte Eh Faut que Eh Carice tu peux aller voler une porte Sur une chambre un peu plus loin Genre dans Tiens regarde La porte de la chambre 105 Au bout à droite Ok Bon les abonnés ce qu'on va faire C'est qu'on attend Que le mafieux rentre On va se cacher tout simplement Dans l'appartement avec tout le monde Et dès qu'il rentre Voilà on va aller mettre le coup de pression Pour qu'on obtienne l'épreuve Du coup voilà Du coup les enfants vous restez bien Zogués Voilà Et pas de bruit Parce qu'il va pas tarder à rentrer Clairement voilà Je pense que voilà Il est bientôt minuit Du coup étant donné qu'il y a son or Et qu'il commence à se faire tard Il va forcément rentrer pour dormir Parce que c'est forcément là qu'il dort Voilà Moi je dormirais à côté de mon butin Si j'avais braqué une banque Du coup voilà On attend On attend Vraiment rester bien Ok il arrive Il arrive Il arrive Allez Rentre 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 Dépêche toi de rentrer Dépêche toi de rentrer Tu nous reconnais ? Tu nous reconnais ? Oui bah oui j'en reconnais Ah ouais Alors on est qui ? On est qui ? Bah tu es le père de Juliette Voilà Et donc tu te rends pas compte Que t'as fait un truc mal Genre en embrigadant Juliette dans ton truc C'est clairement un abus de faiblesse Non je vois pas de quoi tu parles Elle est mineure Elle est mineure Et tu lui as fait faire un braquage T'avais pas le droit de faire ça Du coup Là clairement Ce qu'on va te demander Et ça va être clair Et net et précis Voilà Là t'es pas en position de force Regarde On est clairement On a un cartel là C'est un peu beaucoup là C'est le cartel de Sinaloa là ma famille On a tous des armes C'est un délire Regardez un gun et tout Donc là t'es pas en position de force Là tu te rends compte Que si Si tu veux jouer au mal avec nous On te dégomme T'as beau être de la mafia Je sais pas où Nous on te dégomme tu vois Du coup Nous ce qu'on va te demander Ce qu'on va te demander C'est que nous on va retirer Tranquillement nos armes Voilà pour la vidéo Juliette Elle va filmer une petite vidéo Dans laquelle Tu avoues avoir utilisé Juliette Pour faire un braquage Et que tu dis que voilà En gros Voilà comme ça Tu vas nous dire Que nous nous étions pas du tout prévus Dans le braquage de départ Voilà donc tu vas dire Diabolo Carice Et Tom N'était pas prévus dans le braquage Nous comme ça On va pour justifier Ok Mais vous avez trouvé ça où Et ça c'est un vieil appareil photo C'est un vieil appareil photo ça Ça c'est un vieil appareil photo Il va rien filmer du tout ça votre truc Ça va Sortez une vraie caméra Ouais carrément Mais comment vous avez fait ça Bref Du coup ce qu'on va faire Ce qu'on va faire C'est que Nous on va emmener nos armes On va se mettre à côté de toi Pour prouver Voilà on te met pas de menaces Avec nos armes On te menace pas Hein ok Tu vas bien te dire dans la vidéo Qu'on te menace pas Enfin non tu vas pas le dire Parce que sinon ça peut être suspect Mais voilà On te menace pas Tu vas avouer Voilà t'es fait T'es prêt à avouer ou quoi Tu peux pas pas quand je filme C'est compliqué On va maintenant dans l'épreuve Sinon on te met une grosse balle dans la tête Ok 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 Carice s'énerver Ok Là je pense qu'il y a quelque chose de pression de Carice Ça fait pencher la balance Donc là tu vas vouer devant la caméra Ok vas-y on filme Ok on va faire le record Donc 3 2 1 C'est parti record Vas-y vas-y Mets toi bien devant la caméra Mets toi ici là sur tes lingots d'or ici là Mets toi bien devant la caméra Vas-y Allez vas-y avoue tout J'avoue que je t'ai employé pour aller braquer la banque dont je suis un client Mais oui ok Diabolo, Tom et Carice N'ont rien à voir là-dedans Ok ça marche Ok bon bah t'imagines bien que là maintenant Je vais te conduire au poste Récupère simplement la carte SIM Tom C'est bon Ok t'as récupéré la carte SIM Ok non Pierre Tiens Bob Bob C'est dans les téléphones Ouais mais Ah oui carte SD N'importe quoi La carte SD Récupère la carte SD J'ai la carte SIM Ça c'est à cause de mon ami Raisin ça Mon ami Raisin il m'a parlé de la carte SIM aujourd'hui Bref Du coup Je vais te conduire au poste Alors Comment on va faire les équipes Il y en a qui vont rentrer à la maison Il y en a un ou deux qui vont m'accompagner Non Juliette tu vas Tu vas rentrer à la maison Tom au pire Tom au pire tu m'accompagne Ok Moi aussi Tom il m'a toujours accompagné dans les trucs de l'inspecteur de boulot Et Tiens Ok Bob il va venir avec moi du coup Voilà Bob D'ailleurs vous avez vu maintenant Bah je l'ai déjà dit au début de la vidéo Mais il parle vraiment bien Ça c'est cool Il est de plus en plus mature Peut-être qu'il va pas tarder à grandir Du coup voilà Ok Alors Juliette Carice Et Bouba Ouais c'est ça Vous allez rentrer à la maison Moi Raisin et Tom On va emmener le mafieux au commissaire Du coup vas-y tu nous suis le mafieux Il y a moi je vais derrière lui papa On peut mettre la caméra et le faire danser Non 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 On est pas là pour ça Allez hop tout le monde descend Suis nous Suis nous Dépêche quoi ? Tout le monde descend Dépêche Je sais pas ce qu'il est là le réceptionniste Au revoir Il est devenu muet Du coup nous ce qu'on va faire C'est qu'on va aller C'est qu'on va aller Bah au commissariat Donc il y en a un Pour encadrer Tom Non moi je reste derrière le mafieux Et vous vous l'encadrez Sur les côtés Ok Donc les abonnés ce qu'on fait C'est que je vous retrouve Une fois qu'on est au commissariat Pour expliquer ça tout simplement Aux policiers Et nous innocenter Moi et ma famille Dans cette histoire Et que tout simplement Le mafieux Soit mis en prison Du coup voilà Donc on se retrouve Tout simplement au commissariat C'est bon voilà On a marché toute la nuit Et on arrive enfin au commissariat Retirez vos armes les enfants Parce qu'on arrive au commissariat Parce que comme ça Ils vont pas nous tirer dessus Si on rentre dans le commissariat Avec les armes Surtout qu'on est toujours recherché Du coup voilà Ok on se rend On se rend On se rend Ok 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 on se rend Oh à terre A terre Ok oui On se rend On se rend On a des choses à vous dire On a des choses à vous dire Bonjour lieutenant Nicolas Bonjour Olivier Bonjour Olivier Et bonjour Momo Ouais désolé On a plein de choses On a plein de choses à vous dire On a plein de choses à vous dire Alors le mafieux je pense Vous le dira mieux que nous Voilà On y est pour rien Dans cette histoire Voilà vous voulez expliquer Bah viens-y Bah j'ai braqué une banque Voilà mais sauf qu'en fait Avec la fille de Diabolo Voilà en gros il a embrigadé La fille de Diabolo Sauf que c'est un client de la banque Du coup lui il a pu rentrer Dans la banque tranquille Et nous quand on a voulu empêcher Simplement le mafieux Quand on s'est rendu compte Qu'il allait faire ça Avec nos armes De le faire Et bah en fait du coup La banquière nous a pris Pour des braqueurs Et on s'est retrouvé dans le braquage Alors qu'en fait de base C'est le mafieux C'est lui J'ai rien à dire pour ma défense Voilà et je pense que vous pourrez Observer ça en plus Sur les caméras de surveillance Du coup voilà c'est pour ça Luton Nicolas Momo et Olivier Voilà j'ai rien fait dans cette histoire Vraiment je vous promets Momo met le derrière là bas On lit en isolement En isolement Ok Diabolo On va quand même Tout à l'heure passer un petit questionnaire Ok On va régler ça Mais tu penses du coup ça va se régler Bien sûr On a une caméra On a un enregistrement de ses aveux Aussi sur carte SD Oui allez dans mon site Je le prendrai à ce moment là Ok ok Bon bah c'est nice Je crois les abonnés Oula oula Désolé J'ai sorti une arme Oula 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 En gros C'est bon commandant Je pense que voilà Il est temps de vous avoir un truc aussi C'est que Karis avait des armes Qui n'étaient pas homologuées Du coup je pense qu'on va vous les redonner Et puis Moi c'est vrai que j'ai passé Vous avez un aspirateur C'est moi qui l'a mis Parce que c'est sale ici Un aspirateur C'est à raison What the fuck Ok d'accord Bob Du coup les abonnés On peut dire officiellement Voilà que cette mini série Se termine Alors j'ai encore plein de choses à dire Restez bien Donc voilà Un grand merci d'avoir suivi Cette mini série de 3 épisodes Qui vous a beaucoup plu Voilà c'était vraiment très très cool J'ai eu des retours De même de personnes de ma fac Simplement qui ont suivi la petite série Donc ça vous a beaucoup plu Donc je pense que ce sera un truc Qu'on refera à l'avenir Donc ces séries Voilà il y a beaucoup de personnes Qui ont participé Du coup voilà Au tournage etc Et je tenais à les remercier Et aussi je vais vous demander D'aller vous abonner à leur chaîne Ça me ferait super plaisir Alors du coup Il y avait Invisible Man Voilà Il y avait aussi Com Il y avait aussi Azibax La cave gaming Donc à toutes les chaînes De toute façon elles seront en description Vous pouvez vous abonner A leur chaîne respective Voilà il y a un petit peu Starblogs A la fin de cette vidéo Du coup Du coup voilà J'espère en tout cas Que cette mini série vous aura plu Et qu'on en refera Plusieurs Ça devient n'importe quoi Dans le commissaire Ils sont en train de tirer Avec les flèches Ça se voit que c'est la fin de la série Bref du coup J'espère que ça vous aura plu Et voilà c'est une fin de tournage Bye tout le monde Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz